Europe Matin Allez, la littérature Nicolas Caro ce matin, vous nous parlez du nouveau roman de Stéphane Carlier. Clara Liproust, c'est le titre chez Gallimard, l'histoire de Clara, mais ça commence chez Cindy. Cindy Coiffure, c'est un salon de coiffure, donc celui de Jacqueline Habib, née de l'âge, un beau personnage Jacqueline, fan de Jacques Chirac, parce qu'il est beau. Quand elle décroche le téléphone du salon, vous savez, elle enlève d'abord sa boucle d'oreille droite à clip, avant de poser le combiné sur son oreille. On est en Saône-et-Loire, le salon, c'est pas un Jacques de Sange ou un Jean-Claude Biguine, c'est un petit salon de quartier qui survit grâce à ses habitués, mais qui au moins, et c'est la fierté de Madame Habib, n'a pas cédé à la tentation d'un jeune mot avec tif. Créatif, diminutif, etc. Exactement, ça existe aussi avec air, volt air, rock air, on les connaît, mais enfin, c'est un problème quand même ce nom. Cindy Coiffure, Cindy c'était la fille de l'ancien propriétaire. Bref, dans ce salon, il y a Nolwenn, Patrick aussi, et puis Clara. Clara, ça va franchement, elle est jeune, 23 ans, elle est chouette. Elle vit avec un chat, même s'il n'aime pas les caresses, et elle est avec JB, pompier beau gosse, qui se fait draguer par Jacqueline d'ailleurs quand il passe au salon, c'est un peu gênant. Mais bon, elle n'est plus trop amoureuse en fait, Clara, et sa vie est un peu trop réglée, sans trop de relief, un peu morose. Quel rapport avec Proust ! Ça arrive. Un jour, un client ou bien un roman dans le salon, un livre de poche, c'est « Du côté de chez Swan », le premier tome de « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust. Le client n'est jamais repassé, et Clara a rangé le bouquin dans un tiroir, et puis un jour, elle s'y met. Et tout à coup, un peu comme si elle avait croqué dans une madeleine, l'ambiance, les décors, les ombrelles, les robes, la téléportent dans son enfance. Elle revoit un tableau familier qui était chez sa nourrice. Elle continue, elle a un peu de mal au début avec les phrases à rallonge, les imparfaits du subjonctif, les digressions, mais elle s'accroche, et ça l'obsède. Elle pense à Combray, le village de Proust, comme si c'était chez elle. Elle manque son arrêt de bus pour la première fois, et elle vit maintenant dans la recherche. C'est tout un monde qui s'ouvre, et cette lecture va changer sa vie, mais pour de vrai. Comment ? Bah il faudra lire pour savoir. C'est un hommage à la littérature, ce roman, vous avez compris, et à son pouvoir, surtout à sa capacité à changer les points de vue sur le monde. Pas seulement, les personnages sont aussi très drôles, très bien dessinés, et c'est réjouissant. Voilà, Clara lit Proust, c'est chez Gallimard, merci Nicolas, faites de même, lisez Proust. Absolument, c'est pas si compliqué que ça. Allez, les jeux vidéo, Caroline Speller, vous allez nous parler d'un jeu qui se déroule, oh tiens, c'est original, pendant la seconde guerre mondiale. Et oui, et quand on associe jeux vidéo et seconde guerre mondiale, on s'imagine être au cœur des batailles, armes à la main, affrontant les forces de l'axe, comme ça en fait. Ah oui, on vient de l'entendre. Bah c'est ça, exactement. Il faut dire que pour la plupart, ce sont soit des jeux de stratégie, où on dirige des unités d'infanterie, blindées ou aériennes, ou des FPS, des jeux de tir à la première personne, où on voit l'action à travers les yeux de notre personnage. Voilà, mais le jeu du jour, ce n'est ni un jeu de tir, ni de stratégie. Eh non, moi ce que je vous propose, c'est Gerda, A Flame, In Winter, un jeu narratif, une expérience interactive, où l'on doit faire des choix qui influencent notre aventure, un peu comme les livres dont vous êtes le héros. Dans ce jeu, on s'éloigne des lignes de front pour un village danois sous l'occupation nazie pendant l'hiver 45. Alors dans un décor de village enneigé qui ressemble à des peintures impressionnistes, on incarne Gerda, une infirmière. Mais là, tout bascule, quand son mari, suspecté d'être résistant, est embarqué par la Gestapo. Pour découvrir ce qu'il se passe, nous devons rencontrer les habitants du village et tisser des relations avec eux. Alors le genre de choix que l'on doit faire, ça ressemble à quoi Caroline ? Alors c'est un peu compliqué, mais ce jeu n'a pas une vision manichéenne. On se retrouve certes au milieu de deux camps, mais nous rencontrons aussi des humains oppressés par la guerre et l'occupation. Alors doit-on compatir pour une cousine qui est secrétaire pour la Gestapo, aider une femme juive et sa fille à sortir du pays, plutôt que des résistants qui peuvent aider notre mari ? Au final, c'est à vous de choisir, car toutes vos actions ont un impact sur Gerda, la survie de ses proches, mais surtout sur la fin de votre histoire. Gerda, the flame in winter, dédité par Dontnod, est disponible en téléchargement sur PC et sur la console de Nintendo, la Switch. C'est les champions de ce genre de jeu Dontnod, qui est un studio français et qui a fait un jeu qui s'appelle, vous vous rappelez ? Life is Strange. Life is Strange, effectivement. C'est un carton, c'est un peu bizarre pour ce genre de vieux joueur comme moi, mais ça marche très très bien. Ils font que des titres en anglais, donc. Et oui, c'est ça. Et oui, c'est marrant. Merci beaucoup à tous les deux, Nicolas Carreau, Caroline Speller, à la semaine prochaine.